Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité, bienvenue à RFMIDI, le Grand Journal. De la une, la colère des marchands ambulants établi et déguerpis à tout bas, à tout va plutôt. Les autorités administratives tentent de trouver un accord avec les concernés. Rencontre à l'instant entre le sous-préfet de Dakar Plateau et les ambulants. A Sandaga, le calme est revenu ce matin au lendemain des affrontements avec des agents de la mairie de Dakar Plateau en charge du déguerpissement. La conférence de presse du maire Alundoy à l'instant également. Baisse des prix de quelques denrées de consommation. Opération coup de poing à fatigue. Des tonnes de sucre et de farine saisies. Plus de 100 commerçants sanctionnés. La baisse des prix de quelques denrées de grande consommation, justement, un des points qui seront évoqués par le chef de l'État, Basirou Diomay Faïdon. Une conférence de presse samedi dans le cadre de ses 100 jours au pouvoir. Il va évoquer plusieurs sujets liés à la bonne gouvernance et les missions d'audit. Karim Wad à Dakar. Il sera là avant les prochaines élections législatives. Une annonce de Bachir Giawara, le porte-parole du Parti démocratique sénégalais. D'ailleurs, Karim sera la tête de liste du parti plutôt à ses joutes électorales. La journée mondiale de la population, célébrée ce 11 juillet, recensez tout le monde pour ne laisser personne de côté. C'est le thème de cette année. Une journée qui coïncide avec la publication du rapport de l'ANSD sur le recensement de la population. Un rapport qui révèle une augmentation de l'espérance de vie au Sénégal qui passe de 64 à 68 ans. Nos rendez-vous quotidiens. Le journal international Le Sport et la revue de la presse. Point de vue. Déguerpissement des marchands ambulants établiés dans plusieurs communes. Quelle stratégie les autorités doivent-elles adopter face à la résistance qui s'organise ? Éléments de réponse avec nos deux intervenants en fin du journal. Barthélé Mingom. Abdou Tcham est à la technique de ce journal. Bienvenue d'abord. Cette audience à l'instant entre le sous-préfet de Dakar Plateau, Djibi Diallo, et les commerçants du marché Sandega. Audience au lendemain des affrontements qui ont eu lieu à Sandega hier, ce matin. Le calme est revenu. Le calme est revenu. Un reportage signé au Moukalsoumli. Bon point Sandega. Sous le chaud soleil, Baïta Lafay, un marchand ambulant, porte sur ses frêles épaules plus de cinq pantelons en jean. Ce marchand ambulant a peur de revivre les tensions qui ont secoué le marché. Selon lui, cette situation ne doit pas perdurer. Nous tous, nous venons de loin. Certains du Saloum, d'autres dans les régions les plus lointaines, qui nous laissent travailler. Le premier ministre avait rendu visite aux commerçants de Koloban. Mais après, rien. Lors des affrontements d'hier, il y a eu des blessés. Mais heureusement, des blessés pas si graves que ça. Mortala, un autre vendeur de vêtements. Il pense que les autorités doivent les laisser travailler le temps que les travaux soient bouclés. Les autorités doivent nous laisser travailler, puisque les travaux sont toujours en cours. Mais si c'est avec la force qu'ils veulent gérer cette situation, ce sera trop compliqué. Ils voulaient s'en prendre au bagage des marchands ambulants. Parfois, ils les revendent à des prix très bas. Non loin du rond-point Sandaga, Papsar gère un grand magasin de tussis. Il a assisté aux scènes de violences entre les agents de la mairie et les marchands ambulants. Il demande à l'État de régler définitivement la situation. Il faut trouver une solution définitive. Sinon, le pire pourrait se produire. On était obligé de fermer boutique, puisque la tension était vive. On doit tirer les conséquences et voir comment régler la situation. Les marchands ambulants, il est habillé du marché Sandaga, souhaitent travailler tranquillement. Il demande à l'État d'organiser le secteur. Justement, le maire de Dakar, Plateau, face à la presse tout à l'heure, il a évoqué les affrontements entre ces éléments et les commerçants de Sandaga. Alune Doïe dénonce des attaques inacceptables et déclare qu'il va poursuivre les opérations tant qu'il aura l'aval des autorités étatiques. Alune Doïe, donc le maire de Dakar, Plateau, qui était tout à l'heure devant la presse, conférence de presse, suivie par notre reporter Bouba Kardien, le maire Alune Doïe. L'élément n'est pas encore en boîte. À fatigue, plus de 100 commerçants ont été sanctionnés pour non-respect des dispositions de l'arrêté portant baisse des prix de quelques denrées de consommation. Des tonnes de sucre et de farine ont été saisies lors de l'opération coup de poids et monnaie par le service du commerce dans les trois départements de la région. Aminata Goudjabi. Le service régional du commerce et ses démendements ont sillonné pendant des jours des boutiques et des marchés permanents et hebdomadaires de la région. On contrôle pour vérifier l'effectivité de l'application des nouveaux prix. Plusieurs infractions décelées chez des commerçants. Nomadou Moustapha Ngaï, chef du service régional du commerce. Nous avions contrôlé 487 commerçants qui ont été visités. Et sur les 487, on a eu 106 commerçants qui ont été convoqués pour diverses raisons, diverses infractions, notamment des cas de pratiques de pelis illicites, tromper sur la qualité, des fautes d'affichage ou importations éleculaires. Des produits ont également fait l'objet de saisies. Le sucre, le riz, la farine, l'huile, entre autres. 27 tonnes de sucre ont été saisies pour non-respect des dispositions de l'arrêté, donc sous les prix. Sur la farine boulangère aussi, nous avions saisi 7 tonnes. Pour le riz brisé ordinaire, 20 tonnes de riz ont été saisies. Pour le gaz butane de 6 kilos, nous avions saisi 41 bonbons. Pour l'huile aussi, 66 butons de 20 litres. Donc, c'est des commerçants qui n'ont pas respecté les dispositions de l'arrêté sous les prix. En ce qui concerne le pain, il y a une particularité pour la région de Fatigue. Le format de 125 grammes, qui est le plus produit dans la région, n'a pas subi de baisse. Ce modèle est toujours vendu à 125 francs CFA. Mamoudou Moustapha Ndiaye, chef du service régional du commerce, donne des éclaircissements. Le format standard qui a fait l'objet de baisse, c'est le format qui est à 120 grammes. Ce format-là, au niveau de Fatigue, était vendu à 175 francs. Actuellement, c'est à 160 francs la baguette. Maintenant, pour les autres formats, il n'y a pas eu de baisse. Donc, ce qui fait que le format qui était à 125 grammes, il n'y a pas eu de changement à ce niveau. Le conseil régional de la consommation de Fatigue s'est tenu le 28 juin dernier. Beaucoup de zones d'ombre ont été levées lors de cette réunion. Ces opérations coup de poing et cette campagne de sensibilisation seront permanentes pour pousser les commerçants à se conformer aux nouveaux tarifs établis par les autorités. Aminata Goudiaby, Fatigue R.FM. Aminata Goudiaby, la baisse des prix de quelques denrées de grande consommation, justement, un des points qui seront évoqués par le chef de l'État. Passir Udiou Maïfaye donne une conférence de presse samedi prochain dans le cadre de ses 100 jours au pouvoir. Il va évoquer plusieurs sujets liés à la bonne gouvernance aux missions d'audit, entre autres. Et nous revenons sur cet élément du maire de Dakar Plateau, Al-Undoy, qui a évoqué les affrontements qui ont eu lieu à Sandaga hier entre des commerçants et ses éléments. Il dénonce des attaques inacceptables et déclare qu'il va poursuivre les opérations de déguerpissement tant qu'il aura l'aval des autorités étatiques. Donc, ce qui s'est passé hier est totalement inacceptable. Totalement. Je rappelle également au-delà de cette seconde qui est celui de l'Amérique que nous avons assumé et que nous entendons continuer à assumer auprès des autorités concernées. Nous allons le continuer jusqu'à ce que les autorités qui en ont la compétence, en tout cas le pouvoir, nous notifient officiellement par écrit qu'ils demandent à ce que ces opérations soient allées. Aujourd'hui, ma décision actuelle jusqu'à ce que mon conseil ou mes populations me désavouent, c'est que ce qu'ils sont en train de faire, je vais le réorienter aux bénéfices de mes populations. Parce que j'ai l'impression que ceux pour qui je me parle ça fait plus de 10 ans, ils ne sont pas conscients de ce que je suis en train de faire. Donc, ça n'en vaut pas la peine. Le suivi qui est aujourd'hui à la charge et de la responsabilité de l'Amérique, nous allons le continuer sauf si l'État nous notifie de façon officielle que pour des raisons qu'ils sont prontes, il faut arrêter cela. Je rappelle que ce sera le plus grand poignard pointé dans le dos, en tout cas des habitants de ces coins. Parce que nous, ici, politiques, nous ne pouvons pas organiser sur la route du pontil un meeting. Nous ne pouvons pas organiser au Cap-Manuel un meeting, voire même une visite avec du monde politique. On ne peut pas ni vers l'Amérique, ni à Barachois, ni ailleurs, parce qu'on nous oppose des questions de sécurité. le maire de Dakar Plateau qui était tout à l'heure donc face à la presse midi, bientôt 10 minutes, direction Barkhedi. Barkhedi avec ses interrogations sur la qualité de l'eau, les populations ont fait part de leurs inquiétudes en marge d'un comité local de développement consacré à la réforme sur l'hydraulique rurale, réforme entreprise par l'État en collaboration avec l'Office des forages ruraux, Bayassane Diaou. La qualité de l'eau à Barkhedi décriée par plusieurs intervenants lors du comité local de développement en rapport avec la réforme de l'hydraulique en milieu rural. Djen Diouf, infirmier chef de poste de Barkhedi. Ces dernières années, il y a beaucoup de cas de maladies rénales au niveau de Barkhedi et plus, il y a beaucoup de cas de maladies diarrhiques dans la zone. Et j'avoue que c'est l'eau qui est insalubre. Maintenant, c'est l'occasion. Comme l'activité commence à Barkhedi, les gens vont faire des études poussées pour pouvoir savoir par ce qui se passe réellement au niveau de l'eau de Barkhedi. La qualité de cette eau, une des obligations du nouvel opérateur, rassure Adam Ossou, il est chef de division à l'offre office des forages ruraux. C'est un des paramètres du contrat, la gestion de la qualité de l'eau qui est primo de la responsabilité de l'État du Sénégal qui est d'électre à un opérateur. Et le fait d'avoir une gestion unifiée par un seul opérateur permet d'avoir une visibilité de tout ce mapping de la qualité de l'eau. Cette réforme de l'eau consiste, selon Mamoudou Diya, à améliorer l'AXI. Il est le directeur général de la Sénégalaise des eaux rurales. Cette réforme, c'est de faire accéder tous les Sénégalais à l'eau potable, donc eau pour tous. Et donc, il faut améliorer les processus de distribution, il faut développer les infrastructures, mais il faut professionnaliser le secteur rural comme celui du secteur urbain. Faire en sorte que toutes les commodités, toute la qualité de service, toute la qualité de l'eau requise soient à la disposition des populations rurales. une opportunité à saisir pour une meilleure gestion de l'eau, souligne Salif Ba, le sous-préfet. Il y aura une bonne gestion parce que nos forages rencontrent beaucoup de difficultés au niveau de la gestion, au niveau aussi des factures salées de la Sénélec, vraiment qui plombe le fonctionnement de ces forages. La SDER et le fort vont faire après les étapes de Dodi, de Sakata Diolov et de Yang Yang. La Sén-Tiaou, Radio Futur Média. Tess, la directrice de l'action sociale qui tire la sonnette d'alarme face à la situation des personnes handicapées, beaucoup parmi elles n'ont ni extrait de naissance, encore moins de cartes d'identité. Elles ne peuvent pas non plus bénéficier de la carte d'égalité des chances, ce qui est à l'origine de la baisse des statistiques concernant leur prise en charge. Propos tenus en marge de la revue de l'ensemble des programmes nationaux dédiés à cette couche de la population. chère Ante Diop. Docteur Aram Topsen, la directrice générale de l'action sociale au Slotong, elle a demandé aux autorités de concentrer, d'accompagner les handicapés pour qu'ils puissent bénéficier d'une prise en charge correcte. Mais le facteur bloquant, la plupart des handicapés ne sont pas inscrits à l'état civil. Il y a beaucoup de créotypes au Sénégal qui freinent souvent la prise en charge correcte de la gestion du handicap, notamment chez les enfants. Déficients intellectuels, souvent qui ne sont pas inscrits au niveau des états civils et souvent ça biaise complètement les statistiques pour les personnes handicapées. Avec l'inscription, l'enrôlement de la carte d'égalité des chances, systématiquement ils vont bénéficier de l'ensemble des services, notamment l'appareilage, le transport, l'assurance, la santé, l'éducation, la formation et même le financement. On demande également aux collectivités territoriales de nous appuyer dans les stratégies avancées pour les audiences foraines parce que les personnes qui ont des difficultés d'avoir des certificats de naissance ne peuvent pas s'inscrire pour la carte d'égalité des chances. Ces professionnels de l'action sociale disent avoir un besoin urgent de mettre en place un programme pour matérialiser leur insertion dans les économies locales. Ce sont des personnes comme nous, donc il faudrait quand même qu'ils reçoivent également les mêmes opportunités. La directrice générale de l'action sociale a révélé qu'il y a eu beaucoup de difficultés et de l'éthargie notamment la gestion des organes locaux du handicap qui était coordonnée par les préfets et RFM. Cheikh Ante Diop Juste m'a noté que la journée mondiale de la population est célébrée ce 11 juillet. Une journée qui coïncide avec la publication du rapport de l'ANST, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie sur le recensement de la population. Un rapport qui révèle une augmentation de l'espérance de vie au Sénégal qui passe de 64 à 68 ans. Le Sénégal a un système de santé qui a beaucoup évolué à travers les différentes politiques mises en place selon Abouba, ingénieur, statisticien, chef de la division population ministère de l'économie du plan et de la coopération. Il s'est confié à Awambaï. Aujourd'hui, on a vu que quand même la natalité est maîtrisée au Sénégal avec l'EDS qui nous sort un indisynthétique qui tourne autour d'enfants par femme. Aujourd'hui également, on a vu que quand même le système de santé a beaucoup évolué avec les décès maternels qui ont baissé jusqu'à 216 pour 100 000 naissances vivantes. Donc, l'espérance de vie c'est un indicateur qui montre qu'on a un système de santé performant. Rien que les décès maternels, la mortalité infantile-givénile qui est en baisse, ça montre quand même que les politiques de santé sont en train de marcher au Sénégal. Donc, ce qui fait que ça nous donne un gain. Donc, pour rectifier aussi, l'espérance de vie chez les hommes est à 68 ans et calme, mais c'est chez les femmes que ça donne 70 ans. Donc, on est autour de 69 pour les résultats du récensement général de la population. Et aussi, il y a eu beaucoup de petits politiques comme le plan national de développement sanitaire, le système de PF qui est où l'État a mis quand même beaucoup de moyens pour dominer les besoins non satisfaits en planification familiale. Campagne agricole à présent, distribution des semences d'arachide dans le Saloum, Kaulak a reçu 9700 tonnes, ce qui représente un taux de 92%. 5800 tonnes d'engrais ont été également distribuées au niveau des 45 commissions régionales. Globalement, la distribution est jugée satisfaisante malgré les quelques soucis notés, ça et là. C'est l'avis de Sambanda Outal, le DRDR, le directeur régional du développement rural, en a profité pour faire d'autres annonces. Nous l'écoutons avec Fatoumou. La campagne agricole 2024-2025, depuis le 31 mai jusqu'au 8 juillet, d'importantes quantités de semences ont été réceptionnées au niveau des 45 commissions de la région de Kaulak. Pour l'ARAC-Sud, il faut dire que nous avons reçu à la date du 8 juillet 9738 tonnes sur un quota de 10 534 tonnes, soit un taux de réception de 92 que nous sommes aujourd'hui à un taux de réception de 74%. C'est-à-dire, pour le moment, les producteurs ont enlevé 7 239 tonnes. Pour l'engrais organique, nous avons réceptionné donc 5 808 tonnes. Pour les NPK, nous avons réceptionné au total 11 408 tonnes sur un quota de 16 095 tonnes, soit un taux de réception de 71%. Les mises en place sont possibles parce que les semences d'espèces diverses se mettent en place. Déjà, pour le maïs, nous avons reçu 321 tonnes. Le Sorgot, le Niabé sont en attente et certainement, les mises en place vont démarrer cette semaine. Donc, c'est ça la situation des mises en place d'un temps destiné aux producteurs. il faut dire que la première grande vague de semis a démarré depuis le 8 juillet au niveau régional. Samban Dautal, le DRDR de Kaulak, midi, 17 minutes. RFM, fréquente modulation, 94.0, la radio en puissance. Cette annonce du porte-parole du Parti démocratique sénégalais, Karim Wad, sera bel et bien de retour au Sénégal et ce sera avant les prochaines élections législatives. Bachir Giawara souligne que le fils de l'ancien président de la République sera la tête de liste du Parti démocratique sénégalais à ses joutes électorales. Bachir Giawara entretient avec Elad Junio Goudienne. Notre chef de file sera Karim Wad. Ça, je pense que le PDS est très clair là-dessus. Et nous l'attendons à l'occasion de ces joutes électorales pour une participation active, pour renforcer le parti, pour mettre son expérience à la disposition du parti, mais surtout pour être le porte-étendard de l'ensemble des idées que nous incarnons au niveau du PDS pour la reconquête. Plusieurs fois sont retournées à l'annoncer, mais sans suite, est-ce que cette fois-ci Karim Wad sera à Dakar pour les... Je le pense bien. Je pense bien que cette fois-ci sera à la borde parce que nous avons été empêchés la dernière présidentielle par des manœuvres politiques qui ont invalidé véritablement sa candidature, mais cette fois-ci nous pensons qu'il n'y a aucun obstacle qui se pose véritablement à sa venue au Saint-Garne. Il n'y a pas encore de date, nous l'attendons de lui, il a son agenda, dans le moment venu, il va nous aviser. Est-ce que ce n'est pas risqué pour le PDS de miser sur Karim Wad parce que dans le passé, à deux reprises, vous avez misé sur lui comme candidat à la présidentielle, au finish, il n'est pas venu et cela vous a porté préjudice. Est-ce que vous ne risquez pas de revivre le même scénario ? C'est juste une épreuve que nous avons vécue. En 2019, déjà Karim Wad était candidat, il n'a pas pu venir parce que sa candidature était rejetée. Même chose pour 2024, mais pour autant, cela n'a pas écorné l'image du parti parce que tout simplement, Karim Wad demeure et reste la figure emblématique, le porte-étendard de nos idées pour la reconquête du pouvoir. Comment le PDS compte-t-il aller aux élections législatives ? Est-ce que vous allez faire cavalier seul ou vous serez en coalition ? Pour le moment, limitons-nous à la déclaration d'intention du parti de Marquette Sénégalais qui souhaite participer activement à ces élections législatives. En tout cas, nos militants sont en ordre de bataille et attendent activement Karim Wad pour une participation dans ce sens. Bachir Djawara, le porte-parole du Parti démocratique sénégalais, extrait de l'émission Yonhui qui sera diffusée donc cet après-midi de 15h30 à 16h30, l'émission Yonhui animée aujourd'hui par Eladjouniogou Djen. La révision de la Constitution annoncée par le chef de l'État hier en Conseil des ministres, c'est une suite logique, légale, selon des juristes et analystes politiques. Selon eux, donc, il faudrait nécessairement intégrer des éléments nouveaux suite aux réformes du secteur de la justice. Comment ça n'y en fait ? C'est une suite logique. C'est parce que la réforme de la justice ne peut se faire sans la révision de certaines dispositions de la Constitution. Professeur Abdouhadr Djoup est agrégé de droits publics. Il faut forcément réviser la Constitution, les dispositions relatives à l'organisation de la justice. Et conséquemment, également, il va falloir également revoir la loi organique relatif au Conseil constitutionnel pour pouvoir prendre en compte cette évolution. De la logique légale mais aussi administrative. Si ça bouge avec les nouvelles propositions d'administration de la justice, il faudrait nécessairement intégrer les éléments nouveaux dont la Constitution. Patim Butch, analyste politique, est aussi dans cette logique. C'est la même chose qu'au niveau de l'Assemblée par exemple avec la primature. En 2019, on supprime la primature et tous les articles ayant trait à la primature ont été supprimés de la Constitution ou en tout cas du règlement intérêt de l'Assemblée. En 2022, on réintroduit la primature et curieusement, on oublie de revenir sur les articles consacrés à la primature qui ont été supprimés en 2019. Et résultat décousse en 2024 quand son co se retrouvait au premier ministre, il dit bon moi à l'Assemblée, il n'y a pas de premier ministre donc je ne vais pas. Là c'est clair. Il faudrait maintenant voir quelles procédures. Il y en a deux. Les articles 51 et 103. Et pour le juriste, le professeur Abdurhadra Diop. Avec ce dernier article, il faudrait la bénédiction des trois cinquièmes des députés voient qu'il déconseille d'ailleurs au président de la République, Diomaï Fay. En l'état actuel des choses tant que l'Assemblée nationale où le président n'a pas la majorité est là parce que pour passer par l'article 103 il faudra la passer par le Parlement. Et c'est donc trois cinquièmes des députés qui doivent valider la révision constitutionnelle pour que cela puisse passer. Donc là ça passe par le Parlement avec l'article 103. La deuxième voie qui est celle qui a été utilisée par le président Macky Sall en 2016 pour réviser la constitution c'est l'article 51. Là c'est aller directement consulter le peuple par voie de référendum. Donc selon cette procédure de l'article 51 le président prend un projet de loi constitutionnelle en informe le premier ministre en informe le président de l'Assemblée nationale et peut soumettre ça au peuple par voie de référendum. Une chose est sûre avec ces réformes de la justice la constitution va être révisée. Ainsi l'annonce le chef de l'Etat un conseil des ministres hier. L'actualité internationale Bienvenue Georges Déti Diop Merci Barthélémingon Au Mali les activités des partis politiques réautorisés. Décision prise hier en conseil des ministres après trois mois d'interdiction le gouvernement de transition a levé la mesure Les activités des partis politiques sont de nouveau autorisées par le gouvernement après trois mois de suspension selon le communiqué du conseil des ministres le gouvernement a adopté un projet de décret portant levé de suspension des activités des partis politiques et des activités en caractère politique des associations par cette mesure dissuasive le gouvernement a pu contenir toutes les menaces de troubles à l'ordre public qui planaient sur cet événement majeur pour la vie de la nation détaille le communiqué du conseil des ministres la levée de la mesure de suspension qui frappait les partis politiques et les activités à caractère politique des associations s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des recommandations du dialogue inter-maliens dont la phase nationale s'est tenue en avril dernier le colonel Assimi Goïta avait décrété la suspension en accusant les partis de discussion stérile et de subversion il avait invoqué le danger que les activités des partis pesaient sur un dialogue national en cours sur l'avenir politique du Mali les partis protestaient à ce moment-là contre le maintien des colonels à la tête du pays après l'échéance de mars 2024 à laquelle ils s'étaient engagés à céder la place à des civils après des élections les principaux partis avaient décidé de boycotter ce dialogue ce dernier s'est tenu depuis avec la participation des soutiens du régime il a débouché il a débouché en main sur des recommandations préconisant le maintien au pouvoir des militaires de 2 à 5 ans supplémentaires ainsi la candidature de l'actuel chef de la junte à une future élection présidentielle oui ma Burkina l'activiste politique Guy Hervé Kamm libre depuis hier c'est dans la soirée que l'avocat et homme politique a regagné son domicile une liberté sous conditions très contraignantes que ses avocats dénoncent Sondatiam les avocats de Guy Hervé Kamm connaissent désormais les modalités de son contrôle judiciaire mais les conditions édictées par le juge d'instruction ressemblent plus à celles d'une résidence surveillée dénoncent ses avocats ces derniers ont rencontré le juge en charge du dossier sur les conditions de sa mise en liberté selon l'un de ses conseils l'activiste et coordonnateur du mouvement sens a remis son passeport et son permis de conduire au juge d'instruction il aura dorénavant avec lui des agents de sécurité de jour comme de nuit et cela tous les jours de la semaine sa défense précise que ses agents le suivront durant tous ses mouvements il est également interdit à Guy Hervé Kamm de quitter la capitale Burkinabé Ouagadougou et il devra se présenter deux fois par jour le matin et le soir au tribunal militaire pour notifier sa présence l'un de ses avocats décrit toutes ses conditions comme des mesures de privation de sa liberté or ce n'est pas ce qui signifie dans l'ordonnance de la chambre du contrôle de l'instruction conclut-il connu pour ses positions critiques contre l'agent du capitaine Ibrahim Traoré Guy Hervé Kamm avait été arrêté le 24 janvier dernier en dehors de toute procédure puis mis en examen pour complot contre la sûreté de l'état et association de malfaiteurs par la suite la justice burkinabé avait ordonné par deux fois sa libération mais il avait toujours été maintenu en détention en Guinée le FNDC a annoncé dans un communiqué le kidnapping des activistes Founike Mengé et Mamoudou Biloba ils ont été enlevés dans la nuit de mardi à mercredi par un groupe de militaires lourdement armés selon le front national pour la défense de la constitution Founike Mengé et Biloba auraient été conduits au commandement de la gendarmerie au Cameroun l'opposant Maurice Camto convoquait ce jeudi à la gendarmerie de Bafoussa capitale de la région sud actuellement en Europe le président du MRC mouvement pour la renaissance du Cameroun via ses avocats a demandé que la convocation soit remise à une date ultérieure ses avocats dénoncent la méthode et parlent d'enquête bizarre parce que la convocation ne mentionne ni le plaignant ni motif il vient d'illégal donc en soi l'opposant Maurice Camto était déclaré deuxième de la présidentielle de 2018 c'est l'ONU qui le dit entre 3000 et 4000 soldats rwandais dans l'est de la république du Congo selon un rapport des experts de l'ONU ils opèrent aux côtés du groupe Rebelle M23 qui a réalisé d'importantes avancées les experts ont qualifié l'estimation des troupes rwandaises de conservatrices et ont déclaré que leur soutien et leur présence pour soutenir donc le M23 dans sa conquête territoriale est un acte sanctionnable et que leur déploiement est une violation de la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC Merci beaucoup Merci Georges Jodé Tché Diop Parole aux auditeurs L'actualité Qu'en pensez-vous ? Moi je pense que vous devez Réagissez dans nos éditions d'informations sur l'actualité Bonjour Du lundi au vendredi vous avez la parole sur RFM Point de vue déguerpissement des marchands ambulants établiés dans plusieurs communes Quelle stratégie les autorités doivent-elles adopter face à la résistance qui s'organise ? Élément des réponses avec nos deux intervenants Cheikh Gueye le maire de Diopolder et Innocence Tapingai la présidente du Haut Conseil du Dialogue Social ce sera tout à l'heure donc après la revue de la presse Bienvenue Malal Dian Junior Merci Barthélémy Coupe CAF le giraffe tombe sur un club Sierra Leone pour le premier tour de cette compétition De la Coupe CAF tout précisément il s'agit du club East End Lions ce sera donc l'adversaire de l'équipe du giraffe de Dakar en tour préliminaire de la Coupe CAF alors que le champion du Sénégal va jouer contre le stade d'Abidjan de la Côte d'Ivoire pour le premier tour préliminaire de la Champions League africaine le football en Europe on connait l'affiche de la finale de l'Euro il s'agit de l'Espagne qui va croiser l'Angleterre les Anglais se sont qualifiés pour la finale de dimanche hier en battant la Hollande 2 buts à 1 c'est sur ce même score que les Espagnols ont battu les Français pour se qualifier en finale donc Espagne en hauteur ce sera dimanche 14 juillet pour la finale Basketball le La Esdouane qui croise le Duc pour une place en finale du championnat c'est chez les hommes la belle pour départager les douaniers et les étudiants du Duc ce sera donc un match d'appui aujourd'hui prévu à 21h30 à Maris Ndiaye mais avant cela à 20h chez les Dames l'équipe de Bop va jouer contre le Dakar University Club Jeux paralympiques les athlètes se préparent ils se préparent à Thies c'était donc à l'occasion d'une journée qui a regroupé plusieurs acteurs du sport paralympique pour se préparer en vue des prochains Jeux olympiques et des Jeux paralympiques cher Amta Diop nous en dit un peu plus ils sont handicapés non voyants handicapés moteurs le stade magnan sous marée de Thies à Felplan les Thiesois sont venus très nombreux pour voir de très près ce que font ces jeunes sportifs handicapés de Thies Alidia le coordonnateur du programme d'éducation inclusive SHC handicapés sensoriels nous avons eu un public non handicapé qui est venu ils ont mis le bandeau ils ont joué le cesse-foot comme eux ils ont fait le boccia ils ont fait le moulcu ils ont fait l'aléthin le jeu au panier ça a permis à ce public handicapé de comprendre ce que nos élèves nos jeunes nos athlètes handicapés ils vivent soit déficient visuel que ça soit sous une acceptation se développer dans la différence et que chacun puisse comprendre l'autre dans la solidarité c'est l'objet il faut souligner que cette volonté manifestée à part les encadreurs entre dans le cadre de la préparation des jeux paralympiques ils peuvent faire des performances ils peuvent aller au niveau des jeux paralympiques il n'y aurait pas qu'après un mois après les jeux olympiques ce sont les jeux paralympiques qui regroupent tous les athlètes handicapés du monde qui se sont qualifiés à ces jeux là et nous préparons aussi nos cibles à ça aussi les jeux olympiques le centre des handicapés moteurs de Thies l'équipe Sessi Foot de l'INEFJ les écoles inclusives de Thies ont participé à ces compétitions sportives RFM Thies chère Ante Diop voilà Barthélémy c'est tout pour les actes du sport merci beaucoup Malediane Junior la presse de ce jeudi lecture et commentaire Georges Détier Diop vers une révision de la constitution oui aussi Yachmine tribune et le soleil rapportent hier un conseil des ministres le président de la république a demandé au premier ministre et au ministre de la justice de faire une communication mensuelle sur les recommandations et décisions issues des assises de la justice et de tenir compte dans cet exercice à leur conformité avec les valeurs de notre société notre culture et nos croyances il a aussi demandé au chef du gouvernement et au ministre concerné de lui proposer un calendrier de mise en oeuvre des réformes du secteur de la justice en droite ligne du programme législatif du gouvernement cet agenda selon le chef de l'état doit viser notamment la révision de la constitution et des codes spécifiques ce qui fait dire à tribune que le président Diomay cherche tailleur pour la constitution le président Diomay qui de l'avis du journal le quotidien prend son temps sur certains sujets en tous les cas mon confrère indique qu'il n'a pas encore tranché sur la composition du conseil supérieur de la magistrature notamment la présence du chef de l'état et du ministre de la justice en son sein si la question divise il a décidé de poursuivre la réflexion en continuant à recevoir d'autres contributions ou propositions à ce propos en conseil des ministres hier toujours le soleil informe que le premier ministre a annoncé la création par arrêté depuis le 3 juillet d'un comité d'examen mis en place par l'état en perspective de la renégociation des contrats ce cadre selon le journal aura pour mission principale d'analyser dans les contrats suffisés la présence centrale de l'intérêt national ainsi que ses mécanismes de sauvegarde en vue d'assurer le cas échéant les objectifs d'équilibre requis ainsi les échos affirment que son co passe au peigne fin les contrats signés par Macky Sall Vox Populi indique que l'état veut d'abord voir clair avant toute renégociation là se parle de son co et Diomay en mode vérificateur Ousmane Sonco qui s'est félicité de l'acquittement par le président et l'ensemble du gouvernement de leurs obligations de déclaration de patrimoine respectivement au conseil constitutionnel et à l'OFNAC dans les délais impartis 2-3 mois après la prise de fonction le premier ministre qui a demandé au ministre de veiller au respect scrupuleux de cette exigence par les responsables assujettis placés sous leur tutelle conclusion le Diubanti en marche selon l'info pour Wolf Quotidien Sonco presse ses hommes seulement le quotidien relève que la publication du patrimoine de Diomay est attendue Sonco l'alpha et l'oméga l'observateur s'intéresse dans sa livraison du jour à la concentration des pouvoirs autour du premier ministre à lire dans l'observateur le diagnostic des atouts et limites de la stratégie de coordination du premier ministre l'observateur qui parle par ailleurs de déguerpissement l'intifada hier entre commerçants et la sécurité de Sandaga même sujet à la page de titre de Wolf Quotidien déguerpissement des marchands ambulants une bombe une bombe retardement la colère monte à Sandaga Kermassar entre autres vent de mutinerie sourd se règne Ngondou s'exclame sur ça selon le journal la saisie des marchandises des pauvres ambulants par la mairie de Dakar plateau reste la source des hostilités à l'une maille marchand ambulant confie au journal je le cite on constate qu'après saisine de nos marchandises la mairie ne veille pas sur les biens le plus souvent nos produits sont endommagés entre leurs mains s'ils ne sont pas introuvables c'est pourquoi les jeunes ont décidé de résister face à cela et de les affronter le sous-préfet de Dakar plateau d'Ivril Dialoglu convoque une réunion aujourd'hui mais reste ferme sur sa position de déguerpir les marchands ambulants et autres tabliers pendant ce temps informe source A les ambulants de Kermassar s'attaquent à Sonko et ses promesses de campagne électorale concoctent un plan d'action et promettent de faire une démonstration de force pour manifester leur mécontentement à la une de Sud Quotidien emploie des jeunes casse-tête des régimes successifs 300 000 jeunes arrivent sur le marché du travail chaque année de la prolifération des agences parouade au Yonuyo côté de Maki Diomai lance le système de suivi des politiques de promotion de l'emploi et d'insertion professionnelle rapide les chiffres de l'ANSD qui font froid dans le dos Tamba Danfara le président de la coalition priorité emploi déclare dans le journal qu'en dehors de l'opération maîtrisard des années 80 avec le président Diouf il n'y a plus de véritable politique d'emploi décent l'espoir pour boucler à la une de record Euro 2024 les Pays-Bas battus sur le fil l'Anterre rejoint l'Espagne en finale l'Espagne de la mine Yamal le demi-dieu du foot c'est comme ça que Stade appelle le jeune prodige espagnol à vos kiosques et bonne lecture point de vue regard croisé sur l'actualité du jour déguerpissement de marchands ambulants établi dans plusieurs communes du pays quelles stratégies les autorités doivent-elles adopter face à la résistance qui s'organise élément de réponse avec nos deux intervenants Cheikh Gueye d'abord le maire de Diopole Derkley monsieur le maire bonjour bonjour notre deuxième intervenant Innocence Ntap Ndiaye bonjour madame Gye bonjour bonjour présidente du haut conseil du dialogue social d'abord la parole au maire Cheikh Gueye le maire de Diopole Derkley monsieur le maire des déguerpissements des opérations de déguerpissements ont été notées dans plusieurs communes du pays votre commune certainement est concernée d'abord qu'est-ce qui explique selon vous cette mesure d'où est-ce que ça vient écoutez d'abord en ce qui me concerne je ne suis pas favorable à des opérations de déguerpissements mais à des opérations de désencombrement parce que pour moi ce dont il est question c'est de réorganiser c'est de réorganiser l'environnement et l'activité commerciale Marson et non pas de déguerpire parce que je pense que c'est brutal mais si ça devait être le cas je pense qu'il y a des prêts là c'est-à-dire d'aménager un cadre où tous les acteurs concernés s'y retrouvent pour que dans un consensus fort qu'on puisse mener ces opérations sans déguider mais ce que j'ai vu hier au niveau du plateau est inacceptable il faut que les marchands ambulants comprennent que le cadre de vie est important pour tout le monde et il y a un impact au point de vue de la sécurité au point de vue du cadre de vie parce que les villes comme je le dis j'ai l'habitude de le dire les villes ont des fonctions chaque activité dans une ville doit s'exercer dans un lieu précis d'accord mais monsieur le maire monsieur le maire j'aimerais savoir est-ce qu'en réalité quelque part aussi les maires ne sont pas responsables de la situation eux qui laissent souvent les commerçants s'installer et au fur et à mesure ils viennent prendre place jusqu'à un certain degré et là la situation dégénère vous parlez certes de désencombrement mais quand on ne peut pas désencombrer plutôt sans pour autant déguerpir oui mais écoutez le marchand ambulant qui vient s'installer mais il s'installe à l'insu de tout le monde tu te réveilles au bon jour tu le trou mais ça parfois aussi au vu des autorités mais c'est par rapport à l'activité exercée au niveau du site même la taxe ne correspond pas ou ne valide pas son existence au niveau de la voie publique c'est vrai la taxe là que les collectivités récupèrent doit être compensée par l'aménagement de cadres où les marchands ambulants pourraient se retrouver exercer leur activité sans poser de préjudice à qui que ce soit il nous faut dans nos villes à Dakar mais la ville de Dakar vous voyez elle n'est pas la frais il ressemble je ne sais n'importe quoi partout où vous passez vous avez même des difficultés à circuler au niveau du trottoir le trottoir est fait pour y trotter la route pour rouler mais ce qui se passe à Dakar est inacceptable et c'est pourquoi je pense qu'il ne s'agit pas aujourd'hui d'un raccord de force mais il faut être à un niveau où dans une posture de construction et de faire de sorte que l'écrasante majorité des Sénégalais serait d'accord par rapport à de telles pratiques d'accord mais ce qui se passe est inacceptable inacceptable je reviens à vous tout à l'heure monsieur le maire monsieur le maire cher Gueye je reviens à vous tout à l'heure Innocence Tapniaï la présidente du Haut Conseil du Dialogue Social certainement vous observez ce qui se passe depuis lors aujourd'hui une résistance semble s'organiser du côté des marchands établiers qui disent que parfois ils sont déguerpis de façon violente leurs marchandises détruites leurs marchandises détruites plutôt aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut faire selon vous engager le dialogue oui mais à quelle fin tout d'abord je voudrais vous remercier pour cette saisine et commencer mon propos par le dernier mot du premier intervenant à savoir monsieur cher Gueye maire de la commune de Derclay Djelpo Derclay c'est inacceptable ce qui s'est passé et nous observons la situation avec beaucoup d'inquiétude mais aussi je pense qu'il faut véritablement aller vers des discussions entre les acteurs c'est presque incontournable aujourd'hui au moment où je vous parle il semble que le préfet de Dakar est en concertation avec les acteurs certains absolument je m'en félicite mais cette concertation devait être certainement hors faite avant les opérations de déguerbissement ou de désencombrement c'est selon mais toujours est-il que c'est l'occupation d'un espace qui enfreint la liberté également du citoyen d'aller et de venir je connais très bien la place de petersen que je traverse souvent et c'est une désolation aujourd'hui notre pays il faut que si nous voulons le changement réel qu'il y ait aussi bien des changements de comportement des citoyens par rapport à l'état la relation état-citoyen doit être basée certes sur la vérité mais également chacun doit respecter la liberté de l'autre c'est désolant quand vous passez sur cette place de personnes de voir les difficultés qu'ont les conducteurs de véhicules ou les autres même parfois les piétons pour traverser la place maintenant il faut organiser le secteur c'est une urgence pour ce qui concerne les acteurs je pense que beaucoup de choses ont été faites pour aller vers l'organisation du secteur informel le Haut Conseil du Dialogue Social que j'ai l'honneur de présider a tout fait et ils le savent ces acteurs pour formuler des propositions pour aller vers une organisation du secteur informel mais il y a des résistances je ne parle pas de la résistance physique où il s'agit de faire face aux forces de l'ordre ce que je déplore parce que je suis foncièrement républicaine mais il s'agit pour les acteurs de voir quelles sont les propositions que l'État peut leur faire pour qu'ils arrêtent d'occuper la voie publique parce qu'en fait c'est de cela qu'il s'agit c'est de cela qu'il s'agit dans l'exercice de leur activité commerciale il y a eu des forums sur la transformation de l'économie informelle au Sénégal il faut un mécanisme de suivi arrimé à un ministère bien déterminé qui va travailler avec l'ANSD nous avons une documentation claire par rapport à ce sujet mais souvent on les utilise de façon partielle mais fort heureusement il y a eu des mesures qui ont été mises en oeuvre lors de la COVID parce que c'est chez moi qu'ils sont venus certains acteurs pour que l'État puisse les prendre en charge dans le cadre de la force COVID-19 donc je pense qu'il faut continuer ce processus d'organisation des ambulants établis et je précise qu'avant on ne parlait pas de tablier et je pense qu'il m'entend très bien monsieur Moulay c'est que je connais très bien de la CIMAT qui peut voir du point A où il était et aujourd'hui sa situation personnelle il y a beaucoup de choses qui sont mises en place mais il y a des résistances à se conformer à la règle et là aussi il y a un problème il y a un problème il y a un problème madame la présidente c'est pas la première fois qu'on engage des opérations de déguerpissement peut-être le suivi aussi parfois ça pose problème puisque à une reprise les établis ont été déguerpis mais à chaque fois ils reviennent le problème du suivi pose problème justement il y a la sensibilisation et le suivi des mesures c'est deux choses distinctes je pense qu'il faut qu'ils sachent que dans leur intérêt il faut qu'ils aient une nouvelle posture il faut qu'ils aient une nouvelle posture dans leur propre intérêt parce que votre affaire ne peut pas prospérer quand vous êtes déguerpis tout le temps la preuve il y a eu des dégâts collatéraux donc ils doivent se conformer à la règle discuter avec les autorités et voir comment on pourrait encadrer leur activité commerciale tout en respectant l'environnement du citoyen lambda d'accord je reviens à vous tout à l'heure madame la présidente monsieur le maire chaque gay maire de Diopole Derkley on le sait le secteur informel joue un rôle important dans l'économie nationale il faut déguerpir il faut désencombrer si vous voulez mais en préservant l'activité est-ce que là certains maires n'ont pas mis la charrue avant les bœufs c'est-à-dire il n'y a pas eu de discussion préalable on a vu ce qui s'est passé à Sandaga avec l'audience de ce matin souvent on dit il n'y a pas de discussion préalable mais je ne pense que mon nombre à vie c'est un exécutif de caractère puisse entreprendre une opération qui est bien envers sans opérer aménager un cadre de différentes acteurs concernés qui sont et à d'ici d'un consensus opéré de cette manière parce que le maire a besoin des forces de défense et de sécurité et il ne peut pas en tant que maire ressortir les forces de défense et de sécurité il s'adresse à l'autorité à l'estatrice donc la nécessité d'aménager un cadre de consultation d'étranges dans l'intérêt de tous me semble être extrêmement et c'est justement par rapport à ça qu'on doit avoir de succès par rapport il faut que les gens et les autres comprennent que quand les maires exécutent de telles opérations ce n'est pas au mépris ou bien pour créer des difficultés au commerce au contraire c'est pourquoi je disais au niveau de chaque collectivité territoriale on doit en être un cadre d'exploitation ou de commerce pour ces stabilisateurs mais ce qui est clair ce qui est clair monsieur le maire ce qui est clair monsieur le maire est qu'au niveau de certaines collectivités territoriales je vais vous parler des centres-villes il n'y a plus d'espace oui il faut aller en hauteur mais vous voyez le spectacle qu'il y a au niveau de l'université c'est des commerçants dans le cadre du projet de l'État qui ont été même indemnisés pour qu'ils quittent non seulement ils ont été indemnisés mais ils reviennent à l'argent à chaque fois c'est des problèmes entre eux et les agents qui ne sont pas à ce point ou même les forces de sécurité vous pensez que cela est normal c'est inacceptable je pense qu'il y a un tournoi de consacrisation qu'il faut faire parce que le chômage n'a pas autre chose que ça et ce n'est pas vraiment d'occuper les domaines et d'exercer des activités qui créent plus de nuisance aux populations victoires quand vous dépassez de rentrer de l'hiver mais il y a des clans qui sont là-bas qu'est-ce qu'on a passé vous pensez que nos gens vont aller ce pacte mais on a besoin de l'état on a besoin de l'appui de force de défense pour non seulement les enlever mais réorganiser le cadre de vie et créer un cadre de vie pour plus à une vie de force et je le répète encore les villes ne meurent pas elles tombent en deuxième parce qu'il faut d'entretien et l'entretien d'une ville relève de la compétence du maire d'accord merci beaucoup monsieur le maire chargé maire de Diopoldercley madame la présidente je termine avec vous aujourd'hui quelle est la posture à adopter je pense qu'il faut sensibiliser il faut les conscientiser le moitié pour qu'ils comprennent que leur liberté s'arrête là comment celle des autres premièrement pour qu'ils comprennent que pour avoir une activité commerciale productive il y a des règles à respecter pour qu'ils comprennent également que les propositions qui leur ont été faites à travers une protection sociale une couverture maladie toutes ces questions toutes ces propositions en tout convergent vers une meilleure prise en charge de l'être humain du Sénégalais lambda qu'ils soient dans le bureau parce que ce sont des travailleurs au mot enfin dans la définition ce sont des travailleurs aussi je voudrais sensibiliser les organisations des travailleurs souvent ils reprochent à ces organisations de ne pas les prendre en charge mais ce n'est plus le cas ça c'est la situation d'avant aujourd'hui nous avons des acteurs de l'économie informelle qui sont affiliés à des centrales donc ces secrétaires généraux également ont une obligation de travailler avec les autorités de l'état aussi bien les maires que l'exécutif pour aller vers une meilleure prise en charge de leurs préoccupations mais ce n'est pas dans le rapport de force que l'on peut trouver une solution durable parce que c'est ça aussi les solutions qui doivent être trouvées doivent être durables il ne s'agit pas aujourd'hui de dépasser une situation et que dans quelques mois on se retrouve encore on retrouve face entre les forces de l'ordre et les tabliers et les ambulants en tout cas je voudrais profiter de cette antenne pour lancer un appel aux acteurs du secteur informel de façon générale qu'ils soient ambulants tabliers etc parce qu'ils ont des organisations malheureusement d'une organisation ils sont passés à plusieurs organisations ce sont des acteurs que je connais bien en tout cas je ne manquerai pas je marque ma disponibilité à les recevoir en tout cas les deux ponts puisqu'ils ont dans chaque marché un responsable ils ont été reçus je pense par le premier ministre mais j'ai vu dans un cours d'une émission sur un plateau d'un organe de la place qu'il y a des organisations qui n'ont pas été reçues on ne peut pas recevoir tout le monde d'organiser ils ont plusieurs organisations ils ont plusieurs organisations eux-mêmes il faut qu'ils s'organisent d'accord et je n'ai pas manqué de le dire à monsieur Moulay que je connais bien qui était le premier président de la première organisation mais pour des questions également de leadership et de positionnement ils ont plusieurs organisations à tel point que l'État ne peut pas savoir à qui s'adresser s'adresser ouais merci moi je connais très bien la réalité de ces ambulants mais s'ils ne s'organisent pas aussi l'État n'a pas une porte d'entrée pour pouvoir régler leurs problèmes leurs problèmes merci beaucoup merci Innocence Tamiaï présidente du Haut Conseil du Dialogue Social merci beaucoup à Chagé également maire de Diopolder on vous retrouve tous les deux dans le journal de 13h qui vous sera présenté par Fama John merci de votre fidélité mesdames et messieurs fin de ce journal présenté par Barthélémy Mise en onde Abdou Tcham Désit Talmaï Sambaye réalisation Awambaye chef d'édition Mamastoukan bonne suite de programme sur la radio Futur Média l'info revient dans moins de 7 minutes à 13h ce sera avec Fama John Mise en où